Nadej, est-ce que tu te souviens de toutes tes premières fois ? Oh, il y en a eu beaucoup ! On les passe en revue et t'essaies de m'expliquer un petit peu les souvenirs que t'as ? Avec plaisir ! Allez, c'est parti, on va faire ton interview première fois, Nadej ! Encore plus de haters après cette interview ! Mais non ! Nadej, te souviens-tu de la première fois où t'as fait l'amour ? Oui ! Quel âge t'avais ? Pas trop vieille ! C'est à dire ! T'as peut-être plus de 16 ans ! D'accord, j'allais te demander une fourchette mais au moins... 16 ans, ça va ? Ah bah c'est jeune quand même ! C'est jeune, enfin c'est jeune, c'est jeune... Mais parce que maintenant je suis vieille, je trouve ça jeune, voilà ! Ah ok, d'accord ! Ok, et alors, ça s'était passé comment ? Spécialement bizarrement ! Enfin t'en as des bons souvenirs c'est ça que je veux dire ? Non ! Mais c'est jamais des très bons souvenirs la première fois ! Non ! Et ouais, c'est pour tout le monde pareil je crois ! Nadej, te souviens-tu de la première télé-réalité ? Bah oui, c'était Secret Story pour laquelle tu as tourné ! Et en tout cas moi je veux savoir quelle sensation ça t'avait fait la première fois que t'étais face à toutes ces caméras ! L'angoisse ! Mais c'était à la finale moi ! On voit pas les caméras dans Secret Story donc du coup j'avais pas l'impression que tout le monde nous voyait comme ça ! Et puis c'est pas les audiences d'aujourd'hui à 500 000 ! C'était 5 millions de téléspectateurs en prime time ! Et là d'un coup je sors et je suis sur le plateau ! Et je vois tous ces gens du public, les caméras, les trucs et tout ! Et je me souviens de Benjamin Castellé qui me dit « Alors t'as le chèque ? Alors dis-moi ! Qu'est-ce que tu trouves ? Qui est-ce que tu remercies ? » Mais ça n'a pas la même fonction ! C'était ça la première fois ? Mais t'avais quel âge ? Bah non mais ça c'est mon celui du moment ! Ah ! D'accord ! Oui c'était pas la première fois ! Bah non c'est... Ouais non ! Bah ouais si non ! Mais t'es adepte ? Enfin je veux dire c'est tabou pour toi la formation féminine ? Vaut mieux hein ! Se faire du bien toute seule avec quelque chose qui va directement au bon endroit pour te faire avoir quelque chose de bien tout de suite que de coucher avec n'importe quel type bizarre ! Il faut prendre soin de soi et faire des choses bien et avoir sa hygiène corporelle correcte et pas faire confiance à des mecs bizarres et surtout pas avoir des plans d'un soir ! Enfin voilà ! En tout cas je vais aller checker sur Google ce que c'est un Womanizer parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble ! Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait un Bad Buzz ? Ton premier Bad Buzz ? Comment tu l'as vécu ? Ah ! Mon premier Bad... Oh bah oui je m'en souviens ! Comment je l'ai vécu ? J'ai failli sauter du 15ème étage de mon... J'habitais au 15ème et j'ai failli sauter du balcon ! Mais littéralement ? Ouais vraiment ! Tellement c'était chaud ? Ouais ! Ouais ! C'était quoi comme Bad Buzz ? Parce que je te cache pas que je ne m'en souviens pas ! C'était des montages, des trucs horribles qui disaient que j'avais fait de l'escorting et du coup j'ai failli sauter du 15ème étage ! A ce point ! Tellement ça t'a affecté, tellement ça t'a... Parce que là on riait mais je vois que tu ne rie plus ! Non ! Non ! Et je pense que honnêtement c'est un sujet qui est très sensible parce que à l'époque il n'y avait que Twitter comme réseau social et j'y prêtais aucune attention ! Je m'en foutais complètement ! Mais avec les petits Bad Buzz que j'ai fait par la suite, je me dis que si à cette époque-là il y aurait eu autant de réseaux sociaux, je pense que j'aurais carrément réussi à sauter peut-être ! Et je trouve que c'est dur ce qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux ! Et il ne faut pas donner d'importance aux réseaux sociaux ! Et il ne faut pas que les jeunes sur les réseaux sociaux donnent de l'importance à la méchanceté gratuite des gens ! Les réseaux sociaux c'est bien, il faut nous kiffer notre propre compte Instagram, il faut kiffer nos stories quand on est le soir dans le lit à regarder sa propre story et à se dire je kiffe ce que j'ai fait ! Il ne faut en avoir rien à foutre des commentaires des gens et il ne faut en avoir rien à foutre de tous les gens qui ont envie de salir votre image ou de vous rabaisser ! Il faut croire en soi et c'est dur avec les réseaux sociaux aujourd'hui ! Et qu'est-ce que tu as fait justement pour ne pas... pour ne pas broyer du noir ? Et qu'est-ce qui t'a sauvé ? Parce que si tu me dis que tu allais littéralement sauter du 15e étage, il y a forcément quelque chose... J'ai quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi justement après cette période de secret où j'étais pas très proche de ma famille et c'était un rapport étrange avec ma famille à ce moment-là... Et j'ai quelqu'un qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit des choses très vraies et qui m'a dit qu'il ne fallait pas que je m'en fasse et que tout passe et qu'il y ait même un bad buzz. De toute façon, si c'est pas quelque chose qu'on a fait de mal ou etc, ça passe. Et puis il y a la justice pour ça, il y a plein de choses qui font que... Et il m'a rassurée, il m'a dit d'attendre et je pense que c'est ça la vraie solution. Quand on a des problèmes à l'école, quand on a des problèmes sur les réseaux sociaux, quand on a des problèmes même au travail, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de décisions, mais juste attendre, laisser passer un jour après l'autre. Et voilà, juste avoir cette patience de se reconstruire, de ne pas se laisser mettre plus bas que par les autres et voilà. Et prendre du poivre de la bête et puis si ça ne va pas, changer d'école, changer de travail, changer de vie, voilà. Mais des fois, c'est mieux de recommencer à zéro que de vivre malheureux. La première fois où tu t'es sentie vieillir ? Ma première ride. Ah bon ? Je suis rentrée des anges de la télé-réalité et j'avais là, tu sais parce que j'avais perdu pas mal de poids, j'avais là le losange, tu sais. Comme les vieilles cis-salmandes, tu sais. Et alors, tu as fait quoi ? Mais j'ai botoxé tout ça, bim, deux petits coups d'aiguille et hop, j'avais le nouveau 25 ans. La première fois où tu as posté un tweet ou un post sur les réseaux sociaux que tu as regretté ? Oh mais les gens n'ont pas d'humour hein ! Je fais tout le temps des photos de moi très drôles moi. Moi je trouve ça drôle de voir une fille en sous-vêtements dans un bateau qui a des vitres cassées et qui est parquée et qui a des feuilles mortes. Mais les gens n'ont pas de l'humour que moi ! Et ben tant pis, je posterai toujours des photos et des vidéos de moi ridicules parce que j'aime ça. Et parce que je pense qu'il faudrait un peu moins se prendre au sérieux de temps en temps. Donc il n'y a aucun post que tu regrettes ? Non, je ne regrette rien. Et enfin pour terminer cette interview première fois, la première fois où tu as eu honte d'être un être humain ? À la naissance, non je regrette. Non j'ai honte d'être un être humain à chaque fois que j'entends des histoires horribles, des viols, des séquestrations, de la pédophilie. Ça c'est des trucs qui me rendent folle. Et voilà, je pense que la méchanceté humaine c'est la pire chose qu'on ait et qu'il faudrait qu'on sème un peu plus les uns les autres.